bonjour à tous ici c'est hugo du collectif teammate pour un nouveau tuto php alors aujourd'hui nous allons continuer le tuto gratuit création d'un captcha donc ce tuto est disponible sur notre site internet donc dans les catégories tuto gratuit donc bien sûr vous pourrez télécharger ici les sources pour suivre ce nouveau tuto alors pour réaliser ce tuto nous aurons besoin d'un serveur local afin que votre navigateur puisse interpréter toutes nos pages php donc pour les utilisateurs pc donc vous pourrez télécharger easy php donc il est gratuit donc téléchargeable sur leur site internet donc il y a des petits tuto pour l'installer voir un peu comment il fonctionne on en trouve beaucoup sur internet et pour les utilisateurs mac donc je vous conseille memp donc l'appareil c'est un serveur local très facile d'utilisation et gratuit bien sûr donc on va commencer ce tuto par donc retrouver les fichiers que nous avions créé dans le tuto précédent création d'un captcha donc il y a le captcha.php l'index.php et le vérification.php nous avions aussi installé une police donc nous allons commencer par ouvrir notre index.php notre vérification.php et notre captcha.php donc comme nous avons déjà créé notre captcha nous n'allons pas touché à ce fichier ici mais je vais vous faire un petit tour d'horizon rapide des fonctions que nous avions utilisé dans la page pour ceux qui n'ont pas suivi le premier tuto alors donc nous avions commencé par créer une session start donc cette fonction créer une session ou restore celle trouvée sur le serveur en fait si les personnes vont naviguer sur votre site internet ne perdront pas les données entrées dans notre formulaire et puis et plus particulièrement pardon dans le captcha lors de la visite donc ensuite le dollar c'est son captcha est égal à rendre 1999 donc ici ça signifie que nous stockons un chiffre aléatoire grâce à la fonction random donc qui veut dire random donc qui veut dire aléatoire en français nous stockons un chiffre qui va être compris entre 1000 et 9999 dans une variable de session captcha donc évidemment donc le chiffre comportera toujours 4 chiffres donc 2000 à 9999 la fonction image create true color donc qu'est ce que ça signifie ça créer une image supportant de la couleur donc cette image aura une taille de 70 pixels de large et de 30 pixels de haut en stock tout cela dans une variable dollar img donc ensuite le image color allocate définit une couleur pour une image donc c'est assez simple on prend l'image que l'on vient de créer c'est à dire dollar img et avec du rvb nous mettons un fond à notre image donc 230 230 230 donc couleur rvb ça correspond à un gris un gris très clair nous on avait choisi ça après on avait dit que vous pouviez mettre autre chose par exemple du 255 255 255 255 donnera tout simplement du blanc donc nous stockons tout ça dans une variable dollar file color donc ensuite donc le image file rectangle donc va dessiner un rectangle de couleur gris dans l'image c'est le file color donc on commence par le sommet supérieur gauche donc nous avons le point 0 en abscisse 0 en ordonnée en finissant au sommet inférieur droit c'est à dire 60 et 30 70 et 30 pardon 70 et 30 c'est quoi c'est tout simplement la taille que nous souhaitons pour notre image de capture donc le coin supérieur gauche donc 0 0 est tout simplement l'origine de notre image en gros on commence de là et on finit comme cela la variable texte color nous permet en fait de stocker une couleur pour notre chiffre qui sera affiché sur le cap chat donc le chiffre nous on a défini toujours une couleur en rvb 10 10 10 qui correspond presque à du noir donc en gros les chiffres qui seront sur notre image de capture seront en noir ensuite le dollar font donc ça c'est tout simplement en stock le police point ttf donc qui est ici tout simplement en stock dans une variable dollar font donc on dit qu'on veut utiliser cette police pour notre capture donc ensuite le image ttf texte nous permet d'écrire un texte sur une image avec une police ttf donc là il y a pas mal de paramètres donc je vais vous expliquer un peu tous les paramètres le dollar img c'est tout simplement notre image de départ le 23 c'est tout simplement la taille que nous voulons pour notre police le 0 c'est si on veut pencher notre texte dans un angle ou dans un autre donc évidemment donc on va mettre par exemple 40 donc le texte rapproché de 40 degrés donc et moins 40 de l'autre côté le chiffre 5 c'est les coordonnées données par x qui définiront la position du premier caractère donc le coin en bas à gauche du caractère donc en fait c'est tout simplement là on va dire qu'on veut partir à cinq pixels du bord de notre image 30 c'est ce qui définit la position de la ligne de la base de police donc évidemment comme notre capture va faire 30 pixels de haut on lui dit qu'il faut pas dépasser ces 30 pixels donc le texte color qui est ici c'est la variable qui nous sert à dire de quelle couleur voulons-nous que notre texte apparaissent le dollar fond comme je vous ai dit précédemment c'est tout simplement la police que nous souhaitons mettre à notre captcha et enfin nous stockons tout ça dans notre variable de session captcha donc en bas nous avons donc le header alors qu'est ce que c'est le header c'est ce qui nous permet à dire à notre page que nous allons afficher une image dans cette dernière on dit à un navigateur en gros ce qu'on veut afficher c'est une image jpeg la fonction image jpeg nous permettent d'envoyer l'image vers le navigateur et la fonction image destroy libère toute la mémoire associée à l'image img donc voilà pour ceux qui veulent approfondir un peu plus les tests de captcha je vous conseille donc de regarder notre premier tuto donc qui est disponible dans la catégorie tuto gratuit sur notre site internet nous allons maintenant retourner dans notre index.php donc index.php que nous avions créé dans le tuto précédent sur la création du captcha donc nous allons le modifier ce fichier donc dans un premier temps nous venons effacer tout ce qui se trouve entre nos balises formes donc là nous allons taper un peu de code et tout de suite après je vous explique à quoi ça correspond nous commençons par ouvrir et fermer une balise p pour un nouveau paragraphe pour aérer un peu notre formulaire donc nous venons taper nom prénom on peut mettre une petite étoile ça sera pour les champs obligatoire notre petit br input type donc là nous mettons texte nous allons mettre un nom à notre input donc évidemment le nom ça sera non on met un identifiant et on va mettre un petit placeholder pour que ce soit un peu plus graphique et nous fermons notre input alors ce qu'on va faire c'est que pour gagner un peu de temps pas très marrant de taper du code comme ça nous allons venir coller ici en dessous ici nous allons mettre email donc attention input type mettons email aussi nous allons mettre un peu plus rapide nous allons en dessous faire la même chose nous collons tout cela ici nous allons mettre sujet donc nous gardons un petit texte par contre évidemment le nom nous allons le modifier en sujet l'id d'identifiant en sujet ci pour le placeholder c'est ce qui apparaîtra dans le champ du formulaire quand l'internaute n'aura pas encore cliqué dedans donc évidemment vous mettez un peu ce que vous voulez donc en dessous on va faire la même chose on va mettre on va mettre message donc là attention donc petite variante on va mettre on va enlever tout ça jusqu'à l'id on va mettre texte aria donc haïdi mettons message donc en aim on va mettre si message aussi en place sort de remettre votre message et attention là il va falloir fermer la balise du texte aria aria donc pour ça c'est ok hop voilà donc qu'est ce qui va rester à nous faire oui donc on va faire évidemment l'affichage du captcha donc on met recopier ce chiffre on met un petit h3 pour que ça ressorte un peu plus en dessous on fait un image source donc ici nous allons récupérer notre captcha donc nous disons que notre captcha est enregistré dans la page captcha.php c'est ici hein c'est ici qu'on a créé notre captcha donc on lui dit qu'il faut aller le chercher dans cette page on va mettre un br ensuite comme ça on va mettre un input type texte donc ici ça va être pour que l'internaute retape notre captcha on va mettre encore notre captcha aussi on va mettre un petit steam aussi hop on va mettre 70 pixels car on avait dit que notre captcha ferait 70 pixels de large on met un petit br on peut mettre en dessous on peut mettre une petite phrase une petite phrase pour dire que à chaque fois les champs avec étoiles sont obligatoires donc là je les ai tous mis bon après c'est à vous de décider comment vous voulez créer votre formulaire bien sûr les champs avec étoiles sont obligatoires on peut même mettre dans un petit peu ça sera plus joli comme cela et donc il nous reste à mettre évidemment le bouton pour envoyer le formulaire donc un bouton pour envoyer le formulaire on fait un input type et ici nous allons mettre un submit value donc value c'est tout simplement ce qui va s'afficher sur le bouton donc moi je vais mettre envoyer si vous voulez mettre autre chose vous pouvez hop voilà comme ça donc maintenant je vais vous expliquer un peu à quoi tout cela correspond les formulaires sont délimités par les balises formes donc la balise ici et la fermeture qui est ici donc c'est une balise qui permet de regrouper tous les éléments de notre formulaire donc l'attribut action qu'est ce que c'est donc l'attribut action ça indique en fait l'adresse où l'on veut envoyer le formulaire nous allons voir tout de suite après la page vérification qui va nous permettre en fait de vérifier si l'internaute a bien rempli son formulaire s'il a bien rempli le capture donc la page que nous allons voir tout de suite après donc nous disons on transmet toutes ces informations vers la page vérification.php l'attribut méthode indique sous quelle forme seront envoyées les réponses que l'internaute va entrer nous avons choisi la méthode post donc la méthode post c'est la valeur qui correspond à un envoi de données stocké dans le corps de la requête alors on peut aussi mettre un méthode égale get qui correspond à un envoi des données codées dans l'url donc nous on prend pour l'instant la méthode post donc ensuite tous les boutons de type texte que nous avons ici serviront à l'internaute à entrer ces informations donc son nom, son prénom, le sujet ce qui va nous servir surtout à lui pour recopier le captcha nous n'oublions pas non plus évidemment de nommer tous nos boutons grâce au name et nous ajoutons donc aussi l'attribut id qui va nous permettre de récupérer les informations sur notre page vérification.php donc c'est ça qui va faire le lien entre cette page et la page vérification.php le placeholder, bon ça c'est plus on va dire esthétique c'est un attribut qui permet de renseigner un texte par défaut dans le champ de formulaire donc cette valeur en fait va s'effacer dès que l'internaute va cliquer donc ou activer le champ du formulaire le texte AREA permet à l'internaute d'écrire un message où il y aura plus de visiter en fait c'est comme un input texte sauf que le champ sera beaucoup plus grand donc beaucoup plus large, beaucoup plus haut donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure le image source égale captcha.php nous permet d'afficher le captcha que nous avons créé dans la page captcha.php tout simplement et enfin le bouton type SUMIT donc qui veut dire soumettre en français va envoyer notre formulaire nous allons regarder donc à quoi ressemble notre formulaire donc évidemment une fois que vous aurez installé EasyPHP il y a une petite icône ici on fait un clic droit web local voilà donc voilà à quoi correspond notre formulaire nous avons bien le nom, l'email, le sujet, le message donc évidemment le captcha qui s'affiche donc l'internaute recopiera le captcha ici et cliquera sur ENVOYER tout simplement donc évidemment pour l'instant bah même si on clique vérification.php on n'a pas récupéré les informations de l'internaute donc c'est ce que nous allons faire tout de suite donc nous allons dans notre page vérification.php et tout d'abord on va récupérer ce que l'internaute aura rempli dans tous ces champs là alors pour cela comme tout à l'heure on va taper quelques lignes de code et je vous explique ensuite à quoi cela correspond nous commençons par $NOM qui est une variable dans laquelle nous allons stocker le nom de l'internaute une petite fonction qui va nous permettre de mettre le nom en beau format hop $POST entre crochet et guillemets simples on met NON on ferme le crochet, la parenthèse et le point virgule donc comme tout à l'heure un peu flemmard on va reprendre ça on va le coller en dessous donc on va mettre le mail alors pour le mail on n'a pas forcément besoin de cette fonction là ici nous mettons email en dessous allez hop on va mettre subject donc ETF des codes $POST et là on met le sujet la même chose la même chose en dessous pour le message donc variable message il fait des codes et à la place du nom évidemment nous mettons message donc attention en dessous ça va être un peu compliqué on va parler des headers donc headers est égal donc $simple from deux points donc un espace guillemets simple $nom point alors c'est un peu barbare hein je vous l'accorde je vous expliquerai ensuite à quoi ça correspond $mail point donc on peut tenir tout cela comme cela point ici on fait un anti-slash r anti-slash n et voilà donc c'est pas fini on continue avec le headers donc en fait pour continuer une variable nous allons stocker quelque chose il suffit de faire un point et un égal c'est à dire qu'il prendra en compte la première ligne donc qui sera stockée là et on lui dit on rajoute encore quelque chose donc point égal tu continues à enregistrer quelque chose dedans on met un reply to pour répondre à deux points le point dollar mail donc point hop comme cela point comme tout à l'heure un anti-slash r un anti-slash n on ferme cela et ensuite un dollar tout alors là évidemment dollar tout ça va être pour adresser le mail acquis donc évidemment c'est pas une variable donc là vous mettez directement évidemment votre propre adresse je vais mettre la mienne pour faire ma test tout à l'heure et voilà donc ah je vais oublier un petit égal excusez moi hop comme cela donc je vais vous expliquer un peu à quoi cela correspond donc le dollar poste non donc qu'est ce que c'est ça contient la chaîne de caractères qu'aura saisi le visiteur dans le champ donc le input non donc le id est égal à non c'est ça qui correspond au poste non tout simplement donc le nous stockons ce qu'a tapé l'internaute dans une variable dollar non donc pourquoi on fait ça c'est tout simplement ensuite qu'on va utiliser plutôt cette variable dollar non plutôt que toute cette variable qui est un peu barbare donc après ça fera du code pas très lisible donc comme je vous le disais tout à l'heure le utf8 décode en fait ça va décoder la chaîne dollar poste non en supposant qu'elle est en format utf8 et la convertie à l'iso donc en fait tout simplement ça va éviter des problèmes quand on reçoit un mail vous savez pour les caractères spéciaux des fois il y a des petits bugs donc c'est cette fonction qui va permettre de décoder notre chaîne de caractères donc nous faisons évidemment la même chose pour tous les autres champs donc le poste email qu'est ce que c'est c'est tout simplement ici le input type qui a un id email que nous stockons dans une variable dollar mail nous faisons la même chose le poste sujet qui correspond à ceci nous stockons dans une variable dollar subject nous faisons la même chose pour le message alors ça comme je vous disais les deux lignes un peu plus barbare alors en fait à quoi ça sert ? il faut aussi ajouter en fait l'entête de notre mail donc cela va nous servir à avoir les différentes informations sur l'expéditeur du mail nous entrons donc le from et le reply to donc pour que l'on puisse obtenir automatiquement l'adresse mail du contact avec aussi son nom et pour que en cliquant sur répondre dans notre logiciel de messagerie on est directement son mail comme ça on n'a pas besoin de faire un copier-coller etc et comme je vous ai dit le dollar tout c'est tout simplement l'adresse vers laquelle nous voulons envoyer notre email donc il ne nous reste plus qu'à envoyer notre email si l'internaute évidemment à bien rempli le captcha ou alors on va lui dire que le code du captcha n'est pas bon donc pour bien comprendre on va effacer complètement toute la boucle on va le refaire donc entre bien sûr nos balises php qui sont ici et ici nous allons taper if entre parenthèses dollar underscore post donc entre crochet et petit bimet donc on met captcha ensuite égal égal pour voir si c'est une équivalence dollar underscore session entre crochet et petit bimet captcha et nous fermons nos crochets notre parenthèse et nous ouvrons la condition pour être sûr de pas l'oublier on la ferme tout de suite donc là pareil je vous explique tout de suite après quoi tout ça correspond donc nous utilisons la fonction php mail donc mail dollar tout ensuite dollar subject ensuite nous avons dollar message et enfin le dollar headers on ferme la parenthèse et notre point virgule donc on va aussi mettre un petit écho qui veut dire écrire un fichier évidemment que le message le message a été envoyé voilà mais il faut aussi faire le cas contraire où le captcha ne serait pas bon donc ici nous mettons un health qui veut dire sinon nous n'oublions pas non plus de le fermer tout de suite parce que c'est souvent de l'oublier nous allons mettre un écho le captcha entrée est invalide nous allons mettre un petit retour quand même au formulaire pour lui demander de le retaper donc on met un href slash index.dhp hop mettons c on ferme notre on ferme l'unesse et le point virgule donc qu'est-ce que cela veut dire tout ce code là donc c'est assez simple nous commençons par poser une condition nous vérifions que le chiffre entré par l'internaute donc le chiffre entré par l'internaute donc le poste captcha est égal à la variable de session captcha que nous avions créé ici nous regardons tout simplement s'il y a une correspondance donc s'il y a une correspondance nous envoyons notre mail donc c'est on utilise ici la fonction php mail afin que le message puisse partir donc nous renseignons différents éléments dans cette fonction le destinataire du mail c'est à dire notre $to le sujet du mail notre $subject le message envoyé notre $message et l'entête du mail qui va être le $reader donc toutes ces variables $to $subject $message et $reader nous les avions définis un peu plus haut dans notre code donc ensuite le $else et comme je vous l'ai dit qui signifie sinon donc on dit que si l'internaute n'a pas bien recopié le code nous l'invitons à recommencer on lui dit le captcha entrée est invalide recommencer donc avec un petit lien sur le recommencer pour revenir au formulaire donc voilà il ne nous reste plus qu'à tester tout cela petite chose avant parce que c'est vrai que l'envoi de mails en local est assez délicat je vous conseille de toucher au php ini quand vous êtes sur easy php donc il est assez simple à trouver nous allons donc dans le dossier easy php dans apache on va ouvrir le php ini on fait un ctrl f on fait un smtp donc pour rechercher donc où se trouvent donc les paramètres smtp donc là il faudra remplir donc le smtp de votre faille donc moi je suis chez free donc j'ai tout compris et en plus donc on le met ici donc vous mettez orange ou sfr que votre faille le port 25 et vous pouvez mettre un send mail from donc moi j'ai mis mon adresse gmail mais bon après ça c'est moins important c'est surtout ces deux lignes qui sont importantes donc le smtp et le port donc n'oubliez pas de faire ça parce que après vous pourriez avoir certains problèmes donc voilà on vérifie que toutes nos pages sont bien enregistrées ok et ok donc maintenant il ne nous reste plus qu'à tester le formulaire on fait un petit refresh donc on va mettre email notre email notre email je vais mettre un petit pont arrobase free.fr le sujet on va mettre demande de devis hop le message nous allons mettre bla 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 c'est pas trop grave donc on va tester dans un premier temps quand l'internaute entre le bon captcha on fait envoyer donc il nous dit que le message a été envoyé on vérifie on relève le courrier et là nous avons la demande de devis donc avec dupont arrobase free.fr avec la demande de devis comme sujet et le texte bla 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 voilà c'est parfait le formulaire fonctionne nous allons quand même vérifier si l'internaute entre un mauvais donc là on va mettre n'importe quoi c'est juste pour faire un test ça là il râle parce qu'évidemment j'ai pas mis un arrobase donc message et si on a un mauvais chiffre vous voyez le cacheant entrée est invalide donc le mail évidemment n'est pas envoyé on invite l'internaute à recommencer donc c'est parfait donc voilà j'espère que vous avez apprécié ce tuto si vous avez des questions surtout n'hésitez pas vous pouvez me les poser donc à l'adresse hugo arrobase teammate fr donc nous essayerons de faire un prochain tuto php dans les semaines à venir voilà à bientôt à bientôt à bientôt